Comment savoir lorsqu'un de vos clients est prêt à acheter ? Comment détecter les 5 signaux d'achat les plus importants et flagrants qui vous permettent de comprendre que votre client est prêt à passer commande au sein de votre entreprise ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 signaux d'achat clairs qui vous permettront de savoir lorsqu'un client est prêt à passer commande. Ce qui vous permettra, avec un objectif très simple, c'est de pouvoir le comprendre, encore mieux le servir. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. J'y partage régulièrement, des conseils et des stratégies. J'ai tourné plusieurs vidéos ce matin que je vous plairai dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est ici, s'abonner. Ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous êtes en affaire au moment où vous suivez cette vidéo, ou si vous êtes sur le point de vous lancer en affaire, vous savez à quel point il est important de savoir comment convertir un visiteur, un contact qui visite votre entreprise, votre site, en client. Et il y a ce passage, cette conversation, cette relation, cet échange, que l'on peut appeler la vente, qu'on peut l'appeler par différents termes, mais qui font en sorte qu'il y a une vraie persuasion qui se fait et qui permet à une personne qui ne connaissait pas votre entreprise ou qui n'était pas encore convaincue de votre produit, de pouvoir dire oui à un moment précis. Et il y a cette conversation, cet échange, cette présentation que vous allez faire. Vous pouvez peut-être la faire en face à face, peut-être au téléphone, peut-être à distance, peut-être au travers d'internet, peu importe. Mais il y a cet échange et ce processus de vente qui s'opère. Quand il y a ce processus, quand un client nous pose une question ou ne dit pas oui tout de suite, ou qu'il y a une réaction qui n'était pas attendue bien souvent, on a tendance à percevoir cette situation comme négative. On se dit, ah, il y a une question, peut-être que je n'ai pas bien expliqué, ou peut-être que le produit n'est pas assez bon, je le savais. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui coince. Je voudrais vous dire, pour commencer cette vidéo, avant de vous partager ces 5 signes d'achat, déjà de comprendre qu'au niveau de la perception, je voudrais vous inviter à changer cette perception. Une question posée par un client est bien souvent un signal d'achat, c'est-à-dire un élément positif et non négatif. C'est souvent une question, une demande, une interrogation, quelque chose qu'il manque, quelque chose qu'il faut clarifier, que vous devez être capable de repérer, d'identifier pour pouvoir y répondre de la meilleure façon possible et d'inviter votre client à venir de votre entreprise, à vous dire oui. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous partager ces 5 signaux d'achat qui vous permettront d'ouvrir les yeux et de voir plus clair dès votre prochaine présentation. Premier signal d'achat, c'est plutôt un signal ou des signaux, on dirait le signal plutôt non-verbal. Le corps parlé, comme je dis, le corps parle, on ne peut pas l'empêcher de parler, de s'exprimer. Et si vous êtes capable de lire simplement, sans rentrer dans les conseils trop avancés sur le sujet, mais sur les points essentiels, vous pourrez savoir à quel moment votre client éprouve et montre, démontre de l'intérêt et ne pas vous refermer, vous braquer, mais de l'aider à s'ouvrir davantage. Par exemple, on a quand le client fait des hochements de tête. Par exemple, on a le client qui est en train de faire des hochements de tête quand il vous parle ou quand vous parlez et qu'il vous écoute. Il fait des hochements de tête en disant oui, par exemple, comme ça. Donc, de façon inconsciente, il le fait de façon mécanique. Il est d'accord avec ça, il écoute avec attention. Et si en plus de ça, il ajoute le son, oui, ok, il ajoute des sons quand il vous parle. Ça paraît étrange quand je le fais comme ça, mais ça se fait automatiquement. Et vous, si vous êtes plongé dans votre échange, dans votre discussion, vous ne pensez pas au reste. Vous observez, vous voyez qu'il y a un intérêt de sa part. Il y a un intérêt s'il le fait naturellement. Si c'est un expert en communication non-verbal, en non-parler, il peut évidemment choisir ce qu'il vous montre ou vous présente. Mais en général, dans plus de 80% des cas, il faudrait que la personne ne le fera plus naturellement. Et c'est un signal d'achat intéressant pour vous. Acquiescement, hochements de tête, le son qui est ici partagé comme ça, en disant par exemple oui, ok, c'est un échange intéressant que vous pouvez identifier très rapidement et surtout très simplement. Ensuite, deuxième signal d'achat, ce sont des questions, des questions liées à votre produit, mais pour avoir des détails sur votre produit. On a des questions ici par exemple de compréhension. La personne a besoin d'en savoir un peu plus sur ce que vous lui présentez. Et elle vous pose des questions. Imaginez, vous proposez des vêtements, des chaussures, des accessoires. Et la personne vous demande par exemple, vous dites, les avez-vous en bleu par exemple ? Ou en quelle couleur les avez-vous ? Différentes situations. Elles vous posent des questions de précision pour connaître des détails sur ce que vous expliquez pour aller un peu plus loin. Et vous, si vous êtes braqué en vous disant, on me pose des questions, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas expliqué correctement et vous vous êtes braqué. Alors que si vous savez que c'est un signal d'achat, un signe d'intérêt, la personne vous pose des questions sur les détails, la compréhension pour mieux connaître et être certain de pouvoir se l'approprier, vous serez plus attentif et vous répondrez d'une façon différente, bienveillante pour encore mieux servir votre futur client. Elle peut également vous demander, par exemple, de répéter quelque chose qu'elle n'aurait pas bien compris, tout ça dans le détail pour un souci de compréhension. Troisième signal d'achat, c'est lié aux procédures, au processus de votre produit de livraison. Par exemple, elle vous pose des questions sur les délais de livraison. Donc, il y a un intérêt, elle vous pose des questions sur les livraisons. Elle vous pose des questions, par exemple, sur la garantie de votre produit. Est-ce qu'il y a une garantie ? Est-ce qu'il y a des garanties ? Elle vous pose, par exemple, des questions sur les conditions, par exemple, que vous proposez. Elle vous pose des questions sur des conditions, sur savoir comment ça se passe pratiquement. Donc, des conditions, comment ça se passe pratiquement au niveau de la procédure. Donc, c'est un signal réel d'intérêt. Imaginez, si on vous pose des questions de garantie, vous vous dites, oh là là, la personne, elle me pose des questions de garantie parce qu'elle souhaite demander un remboursement. Vous êtes braqué et vous n'écoutez pas ce que la personne veut vraiment vous dire. Avec les mots, mais il y a une intention derrière chaque mot, chaque parole, chaque geste. Il y a une intention. Et si vous êtes capable de lire et de comprendre cette intention, vous répondrez d'une façon probablement différente que si vous n'aviez pas eu justement cet éclairage. Questions de procédure viennent ici qui vous permettent de comprendre et de savoir que la personne a un vrai signal, un signal d'intérêt pour votre offre. Quatrième signal d'achat, ce sont des signaux qui sont liés à la négociation. Là, la personne, elle a compris votre produit, elle a exprimé, elle vous a posé des questions sur la procédure et maintenant, elle commence par exemple à tester une négociation. Elle vous parle par exemple du tarif. Elle fait quelque chose, elle propose faire une négociation pour voir s'il y a une marge. Elle vous pose des questions sur différents avantages qu'il y aurait, par exemple, une opportunité. Elle vous pose des questions sur les fréquences de règlement, par exemple, des facilités. Elle vous pose ces différentes questions, pourquoi ? Parce qu'il y a un intérêt. Elle ne poserait pas ce type de questions s'il n'y avait pas d'intérêt, si elle ne pouvait pas, elle ne s'imaginait pas en train de devenir client. Si vous êtes capable de ressentir et de comprendre, eh bien, vous pouvez lui répondre d'une façon très adaptée. Et puis, le cinquième signal d'achat, c'est vraiment quelque chose de très puissant, ce sont les projections, les perspectives qu'a votre futur client. Les projections futures, la personne se projette dans l'avenir. On peut dire aussi les mises en situation. Elle s'imagine possédant déjà le produit ou le service que vous lui proposez. Imaginez si elle vous dit, elle prend, vous proposez une voiture ou un objet, elle dit, ça ira bien dans mon salon, par exemple. Vous voyez, elle est en train de se projeter dans le futur, elle s'imagine. Ou elle dit, j'ai la conviction que ma femme va adorer ou que mon mari va adorer, par exemple. Donc, vous vous imaginez là, elle est en train de s'approprier carrément déjà le produit. Elle l'a carrément en main. Et vous, si vous êtes capable de savoir au moment où elle dit ce type de phrase, de réflexion, qu'elle est déjà en train de s'approprier votre produit, qu'il y a un vrai plus qu'un signe, un signal d'achat, mais qu'il y a vraiment ici une expression claire, une volonté claire de la voix. Si après, ça ne se passe pas correctement, c'est probablement parce que vous n'aurez pas écouté l'essentiel du message. Mais si normalement, vous avez écouté, vous avez pris le soin d'écouter, que vous voyez que la personne comprend, elle en a besoin, elle en a envie, que ça correspond à ce qu'il lui faut, il suffit de bien l'écouter, de lui offrir en retour ce qu'il faut, de discuter sur les dernières et différentes conditions, de la satisfaire pour pouvoir faire l'affaire et conclure la vente. Pour conclure, on vient de voir ensemble 5 signaux d'achat pour conclure une vente. Le non-verbal tout d'abord, les hauchements de tête, l'acquiescement de voix ou d'expression, le son qui y va. Ensuite, la compréhension des questions de détail, reformulation, vous demande de répéter, de préciser par exemple un détail de votre produit ou de service. Ensuite, au niveau des procédures, le temps de livraison, les conditions, les garanties, y a-t-il des avantages spécifiques, y a-t-il des promotions pour le moment ? Ensuite, au niveau de la négociation, qu'est-ce qu'on peut faire pour le tarif ? A-t-il des facilités de règlement ? Est-ce que je pourrais régler en plusieurs fois par exemple ? Et puis finalement, au niveau des projections, en disant « je m'imagine bien ceci à tel endroit, je m'imagine une fois que j'aurai appliqué ce conseil, qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie, dans mon business ? » Ça peut littéralement changer votre vie d'être capable de lire ces cinq signaux d'achat. Il y en a d'autres, mais ce sont des cinq signaux principaux rangés dans différentes catégories que vous pourrez maintenant voir et utiliser à volonté. Si vous avez apprécié ce conseil, sachez que ces stratégies, ces techniques font partie du parcours de transformation que tout entrepreneur doit pouvoir suivre, traverser pour grandir dans son parcours de transformation. J'appelle ça le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère, ALEC, quatre lettres d'un acronyme. Il y a quatre phases. Et j'ai créé un document synthétique qui vous montre exactement comment fonctionne ce schéma. Ici, vous voyez, il y a quatre phases. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et lorsque vous traversez ce parcours, bien vous passez la première barre des 100 000 euros, le premier million d'euros pour le répéter ensuite année après année. C'est plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale que j'ai utilisé pour créer ce document et le synthétiser pour que vous puissiez en profiter. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez télécharger un exemplaire sur le i comme info si vous êtes ici sur YouTube, en haut ou en bas si vous êtes sur Facebook, quelque part dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment utiliser ce document, comment le mettre en place dans votre entreprise. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant le gros pouce vers le haut juste en bas de cette vidéo, le pouce bleu comme ça. Et vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge qui est ici, s'abonner. Laissez-moi en bas de cette vidéo en commentaire quels sont ici les signaux que vous avez trouvé les plus pertinents, ceux qui vous ont semblé vraiment pertinents, auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé aux vues sous cet angle. Ou dites-moi en commentaire s'il y a d'autres signaux d'achat auxquels vous avez pensé que je n'ai pas ici indiqués qui selon vous sont très importants. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à changer avec vous. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zico Kiax, à très vite, merci.